Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler du Mixpanel 150 de chez Nanlite. C'est parti ! Alors la vidéo d'aujourd'hui sera sur le Mixpanel 150 qui est une source lumière RGB de chez Nanlite. Comme son nom l'indique, 150 pour 150 watts. Alors si vous voyez ici des ombres qui sont derrière moi ainsi qu'un fond noir, et bien c'est tout simplement parce que je suis en train de vous montrer la source lumineuse que j'utilise pour ce setup à la base afin d'avoir quelque chose de bleuté derrière moi. Il faut savoir que ce modèle existe sur deux versions. On a la version 150 qui est celle-ci et on a la version 60 watts un tout petit peu plus petite et un peu moins puissante mais qui va reprendre exactement les mêmes fonctionnalités qu'on va voir ensemble tout au long de cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, il s'agit ici d'un modèle RGB sur lequel on va directement avoir plusieurs presets à disposition que ce soit au niveau des changements de couleur, que ce soit au niveau des possibilités de gel et d'intensité de gel. On va regarder après le contrôle qui s'effectue au niveau de ceux-ci. On a bien entendu un contrôle tout simplement au niveau des degrés Kelvin. Donc on va passer ici et je vais directement descendre jusqu'à 2700 degrés Kelvin. Je regarde le retour parfait et on va remonter jusqu'à 7500 degrés Kelvin. Donc je vais remettre celle-ci à 5600 degrés Kelvin. Au niveau de la source de puissance, elle est ici à 10%. Et ce qui est assez bien pensé, c'est tout comme leur modèle Forza 60 ou Forza 300, on va avoir pour cette lampe-ci deux possibilités. Un mode boost qui va nous offrir 100% de cette source de lumière ainsi qu'un mode silencieux qui va couper le ventilateur. Ici, on est dans le mode silencieux. Donc si je m'en rapproche, on n'entend strictement rien. Je vais par contre maintenant directement basculer dans les possibilités du menu. De nouveau, on va voir ça juste après. Mais juste pour vous faire entendre, voilà, je me rapproche. Voilà, ça c'est directement le bruit en mode boost. C'est toujours intéressant en tout cas de communiquer là-dessus. Alors bien entendu, cette lampe fonctionne avec différents modeleurs. On va retrouver tout ce qui est softbox. On a directement ici les portes qui permettent directement de sculpter la lumière différemment. Autre chose qui est toujours intéressant à voir, c'est de voir l'intensité minimum d'où on peut disposer. Là voilà, là je l'ai mis sur 1%. Puis bien entendu, je peux directement réaugmenter. On va rebasculer ici sur 5%. Ce qui est génial, c'est qu'avec ce modèle-ci comme du 150, on peut très bien illuminer en tout cas tout un arrière-plan entièrement sans aucun problème de 2 mètres sur 3, suivant l'ouverture que vous allez apporter au niveau des portes. Tout comme tout simplement illuminer un portrait avec les softbox. Mais ça, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. On retrouve évidemment aussi bon nombre d'effets qui vont être pris dedans. Donc que ce soit par exemple un effet ici disco qui va directement être pris. On voit une alternation au niveau des sources de lumière. Je vais basculer dans d'autres effets. Alors hop, on sait évidemment augmenter l'intensité de ceux-ci à chaque fois. Alors ici, on va reprendre l'effet bougie, voilà, comme vous pouvez le voir. De nouveau, on sait modifier tout ça. L'effet paparazzi qui va nous reprendre quelques flashs à différents types de séquences. On a un effet TV, de nouveau, sur lequel je vais légèrement diminuer l'intensité. L'effet police. Bref, énormément d'effets qui sont directement possibles et directement présents. Je revérifie à chaque fois dans mon moniteur si en tout cas vous n'êtes pas trop éclairé. Donc ça, c'est pour toute la partie effet. Mais je vais surtout maintenant basculer sur l'envers du décor et vous montrer en tout cas comment se contrôlent ceux-ci parce que c'est assez intéressant et puis c'est surtout intuitif. Et il y a quelques options supplémentaires qui sont présentes. Et puis surtout d'un point de vue manipulation, il y a quelques raccourcis auxquels ils ont pensé et qui sont de nouveau à chaque fois bien élaborés par rapport à une rapidité d'action. Voilà, donc là on se retrouve directement sur l'envers du Mixpanel où justement on peut le voir, il est utilisé pour illuminer justement un arrière-fond. Alors, quelques autres éléments à préciser. Déjà, on a une possibilité d'alimentation en continu comme c'est à l'heure actuelle, une alimentation en V-Lock et on a aussi du contrôle en DMX qui est possible. Il y a aussi des contrôles par application mobile avec modules séparés qui sont aussi présents. Donc ça de nouveau, je vous mets le lien dans la description au niveau du produit comme ça vous savez un peu voir l'ensemble de ceux-ci. Donc, comme on peut voir ici, on est par exemple sur le contrôle du HSI. Donc, c'est principalement en fait les différences de couleurs, un système de contrôle de RGB. Donc, on va retrouver ici l'intensité qui est directement contrôlable. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'on a comme je disais tout à l'heure, un système de raccourci. Si par exemple, j'appuie ici, boum, voilà, c'est directement éteint. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune source lumineuse. Je rappuie, je reviens directement dessus. Ici, ben voilà, je sais directement switcher par exemple d'un certain bleu à un coloris cyan par exemple, mais je peux aussi passer de palier en palier. Donc ici, je reviens sur du bleu. Ici, je bascule sur du rose. Ici, sur du rouge. Là, je reviens sur du jaune, sur du vert. Donc voilà, je sais directement basculer de palier en palier tout en à chaque fois les customisant. On va avoir le contrôle au niveau de la saturation qui est génial. Alors, quelque chose qui est pratique, c'est que, admettons par exemple que moi, j'aime bien avoir quelque chose à 80%. J'ai un setup fixe. J'ai par exemple, je tourne mes vidéos YouTube. J'ai un setup fixe. J'ai envie d'avoir tel type de preset avec autant de saturation. Vous avez le bouton preset qui est juste ici. J'appuie quelques instants. Voilà, j'ai juste à le nommer. Je le sauve. Et à chaque fois que j'aurai besoin d'utiliser celui-ci, eh bien, je n'aurai qu'à l'activer. Donc, c'est ça qui est vraiment génial parce que ça veut dire qu'à chaque fois, lorsque vous allez avoir des tournages récurrents, eh bien, vous pouvez à chaque fois sauver ce type de preset et ne pas devoir tout reconfigurer en quelques clics. Par contre, je ne sais pas jusqu'à combien de presets on peut sauver. J'ai déjà fait en tout cas jusqu'à 6 depuis que j'ai celui-ci, en tout cas entre les mains, mais je n'ai pas encore été au-delà. On va directement revenir de toute façon en arrière. Pour ça, on rappuie sur la partie menu. Donc, ça, évidemment, ce sont les autres options, par contre, dans la partie menu, sur lequel vous avez directement un contrôle. Donc ici, par exemple, comme je disais, on est dans le mode silence. Je peux très bien activer le mode normal, le mode boost. Je vais rester dans le mode silence. Donc, on va avoir la possibilité ici de tourner l'écran. C'est-à-dire quand le Mixpanel est accroché dans l'autre sens, il est directement pensé. On va avoir l'intensité de l'écran, la possibilité ici au niveau du contrôle des Mix. Donc, voilà, énormément de possibilités qui sont présentes. Là, tout à l'heure, on était dans le contrôle HSI. Vous avez évidemment le contrôle au niveau, tout simplement, des degrés Kelvin. Donc, de nouveau, on retrouve l'intensité juste ici. Voilà, je le désactive si j'en ai envie. Je retrouve l'intensité des degrés Kelvin, toujours avec cette possibilité de passer de palier en palier. Donc, là, par exemple, je peux basculer jusqu'à 7500 degrés Kelvin ou revenir à 2700 degrés Kelvin. De nouveau, je customise. J'ai la possibilité du contrôle des verts et des magentas qui est directement reprise aussi. Donc, de nouveau, bien pensé. J'ai la partie effet qui est juste là avec une customisation sur laquelle je peux modifier. Donc, voilà, là, je suis dans l'effet disco. On va basculer maintenant dans l'effet TV, l'effet police car. Donc, voilà, ça, c'est toute la partie des effets qui est vraiment à utiliser et à customiser comme bon vous semble. On a une partie gel qui est directement présente aussi. Alors, ce qui est intéressant avec le gel, c'est qu'on a différentes intensités et on a différentes sources lumineuses aussi. Donc, là, par exemple, on est sur un double CTO à 5600 degrés Kelvin. Mais si j'en ai envie, je peux très bien le basculer à 3200 degrés Kelvin, comme je viens de le faire à l'instant. Donc, c'est ça aussi qui est pratique. Et alors, vous savez, voilà, vous passez d'un double à un full CTO jusqu'à un demi CTO. Donc, ça, de nouveau, ce sont des éléments qui, entre guillemets, dépassent mes compétences à l'heure actuelle parce que je ne suis pas dans le domaine de la fiction. Donc, ce sont des éléments que je n'utilise pas encore vraiment. mais que je peux très bien être appelé à utiliser dans l'avenir. On peut, bien entendu, faire un lock au niveau de l'écran. Comme ça, on est certain qu'il n'y a plus personne qui ne s'est touché à ceci ici. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour l'ensemble, en tout cas, du contrôle. Comme vous pouvez voir, c'est assez bien pensé. Maintenant, c'est, comme je le disais tout à l'heure, si on a envie d'un contrôle général sur un arrière-fond, il y a des modeleurs qui sont présents, comme le Softbox. On va directement regarder comment utiliser, en tout cas, ce Mixpanel pour illuminer un portrait. Voilà, donc ici, nouvelle configuration. Alors, première chose que j'aimerais souligner, et ça, c'est valable sur l'ensemble des produits Nine Light, c'est le fait qu'à chaque fois, ils mettent à disposition directement une housse de transport qui est super pratique et dans laquelle on sait directement mettre différents types d'accessoires. En l'occurrence, ici, par exemple, ce Softbox avec le grid en nid d'abeille qui est directement présent ici dessus. Ce que je vais faire, c'est qu'à la place de vous le monter, comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos précédentes avec la Force A60, par exemple, je vais surtout vous le démonter pour que vous puissiez voir juste après la rapidité d'action ne fut qu'au démontage et surtout le manque de précaution que je vais prendre parce qu'il n'y a pas du tout à avoir à être délicat lors du démontage de ça. C'est vraiment du matos, en tout cas, qui est prévu pour résister à travers le temps. J'ai de toute façon ici la Softbox avec le grid qui est présent sur ce Mixpanel 150. J'ai un mannequin juste derrière moi. Je vais essayer de me mettre de toute façon à cet endroit et de m'illuminer avec celui-ci de façon à ce qu'on puisse voir le résultat. Je vais peut-être me mettre légèrement plus en retrait de façon à disposer de moins de lumière à la base et pouvoir réellement voir l'efficacité, en tout cas, de ce Mixpanel 150. On regarde directement ça tout de suite ensemble. Voilà, donc j'ai vraiment changé d'endroit. Je me suis mis dans un endroit où il n'y a quasiment pas de lumière. D'ailleurs, on peut directement le vérifier ensemble. Si je viens éteindre directement celui-ci, voilà, je coupe la luminosité. Donc là, si je regarde par rapport à mon retour vidéo, oui, je suis vraiment dans le noir quasiment complet. Et on va directement effectuer le test. Je remets directement la lumière. On va directement effectuer le test et voir en tout cas le résultat qu'on sait obtenir justement dans une telle situation où on doit effectuer une interview. et il n'y a quasiment pas de lumière. Est-ce qu'on sait obtenir quelque chose d'intéressant avec ce Mixpanel ? On regarde directement le résultat ensemble. Voilà, ça c'est donc le résultat qu'on obtient avec le Mixpanel qui se trouve à une portée de bras directement en deux mois. Celui-ci a donc la softbox avec une couche de diffusion ainsi que le nid d'abeilles qui va directement sculpter la lumière afin que celle-ci ne s'éparpille pas dans tous les sens. D'un point de vue puissance, il est réglé sur 40% et voici en tout cas le résultat qu'on obtient. Si on désire avoir une comparaison, c'est très simple. Je n'ai qu'à éteindre celui-ci. Je n'ai qu'à effectuer l'appui sur un seul bouton. Voilà, je me replace et comme ça vous voyez directement la situation de base sans justement la lumière. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas vraiment agréable donc on va la remettre directement. Voilà, je rappuille directement pour récupérer la lumière. L'avantage, c'est que celui-ci est à distance de bras de là où je me trouve et il est dans le mode silencieux ce qui permet évidemment de n'avoir aucun problème par rapport à une captation audio où lorsqu'il est dans le mode boost, là évidemment on a la ventilation qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, poser problème et si ce n'est pas le cas, on a cette possibilité-là avec le mode silencieux. Donc ça, c'est le résultat qu'on obtient. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Donc voilà, je trouve assez pratique parce que c'est assez polyvalent parce que le Mixpanel peut au final servir de lumière portrait comme de lumière d'arrière-fond. On va repasser sur l'autre setup de tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passe quand on va détacher cette softbox. Voilà, donc ici, dernière partie que je voulais vous montrer. En fait, c'est l'efficacité au niveau de l'assemblage ou plutôt ici du désassemblage parce que c'est directement tout un système de scratch. Et comme je vous disais, il n'y a pas en tout cas à avoir peur. Pardon si ça interfère au niveau du bruit. Il n'y a pas à avoir peur lorsque vous allez retirer tout ceci ici. voilà, on enlève directement couche par couche. Après, on abaisse un tout petit peu les volets. Tac, voilà, c'est un système d'élastique qui se met. Vous allez retirer et voilà, c'est directement effectué. Vous pouvez le replier et c'est directement prêt à être remis dans la boîte qui est prévue pour ce Nine Light. Donc, vous voyez, le système est vraiment bien pensé et est vraiment polyvalent. C'est ça que j'apprécie avec ce modèle-ci. Alors, il faut savoir que ce modèle-ci version 150 est principalement en prêt. En ce qui me concerne, moi, c'est la version 60 que j'ai commandée mais qui reste identique sauf d'un point de vue taille et d'un point de vue puissance. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout, à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties. À plus !